Alors, pour les personnes en présence, quelques petites règles de fonctionnement pour cette journée. Vous avez l'habitude. Nous vous recommandons le port du badge pour les auditeurs du cycle parce que ça permet de continuer à faire connaissance entre nous. Nous vous demandons de penser à vous présenter lorsque, dans les moments de débat, vous allez intervenir pour poser vos questions. Ça permet donc à nos intervenants de vous identifier. Nous vous recommandons la déconnexion des PC et téléphones portables. C'est pourquoi nous ne vous avons pas encore communiqué les coordonnées du Wi-Fi. En ce qui concerne le masque, la mutualité considère que les passes sanitaires permettent effectivement de s'en dispenser, moyennant des mesures barrières à respecter. Donc, je laisse à chacun gérer cette affaire. Je pense que par prudence, vu le nombre que nous sommes, il est peut-être utile de les garder quand même un peu. Donc, voilà pour les règles de recommandation pour cette journée et pour cette session. Notre programme ce matin, nous allons commencer par une conférence, par une introduction par Jean-François Pinton et Sylvane Casadmon, une information du cycle. Ensuite, nous aurons une conférence par Périne Simon-Nahoun, qui est déjà assise à côté de Sylvane, qui nous parlera d'une philosophie pour les transitions. De 10h15 à 45, nous aurons une bonne pause, comme vous avez vu dans la salle à côté. Et puis, ensuite, nous aurons une table ronde animée par Lydia, qui est au fond de la salle, à côté de Blaise, qui est déjà arrivée. Lydia animera cette conférence sur le modèle républicain. Et enfin, nous accueillerons une personne qui représentera Claire Giry, qui la représentera de 12h15 à 13h, et qui nous parlera de la science, la recherche et l'innovation, vu depuis le ministère. Voilà, je vais passer la parole tout de suite à Sylvane et Jean-François, qui vont introduire cette session. Merci, Geneviève. Juste un petit point. Effectivement, la directrice générale de la recherche et de l'innovation a été convoquée au cabinet de la ministre. Donc, ça s'est fait dans la nuit hier. On n'a pas eu le temps de changer les slides. Donc, elle sera remplacée par la directrice scientifique des sciences humaines et sociales, qui nous fera un exposé sur le rôle de la recherche en sciences humaines et sociales pour les transitions. Donc, je trouve que c'est... Et Madame Giry a promis qu'elle reviendrait à un autre moment pour présenter le système français-européen de recherche et d'innovation. Voilà, donc, évidemment, nous excusons la directrice générale, qui avait réservé dans son agenda depuis le 2 septembre. Vous voyez que l'anticipation ne paye pas toujours. Jean-François, je te laisse commencer. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire ce cycle. Merci d'être là. Merci à ceux qui nous rejoignent aussi en visioconférence et qui, donc, partagent avec nous un moment de lancement important. La présence de tout le monde est importante en termes de témoignages, en termes d'échanges, etc. Donc, que les gens soient physiquement dans la salle ou nous rejoignons à intervalles réguliers. Merci d'être avec nous. Bien sûr, c'est le rôle de l'IHEST. Peut-être deux mots de présentation. Donc, je préside l'IHEST en ce moment. Je suis Jean-François Vinton, je suis physicien il y a longtemps, plus tellement l'occasion d'en faire. Et dans le civil, comme on dit, je dirige l'école normale supérieure de Lyon. Voilà. Le rôle de l'IHEST, bien sûr, c'est de partager le rôle des sciences, de la recherche scientifique, de participer ensemble à une prise de conscience de plus en plus essentielle. C'est que sciences et sociétés sont des choses totalement reliées. La science, pas seulement pour, mais avec la société. Et l'inverse, la société, pas seulement avec, mais aussi pour le développement des sciences, vu le rythme de développement des initiatives citoyennes, qui contribuent aussi à faire des progrès. On a besoin de, c'était d'ailleurs dans les mots de la ministre récemment, on a besoin de la science pour faire société. Et à ajouter que la science est un bien commun. Je crois que les époques que nous avons vécues ces deux dernières années, je crois, rappellent à tout le monde à quel point A, la science est vraiment un bien commun. B, comment, enfin, elle est importante pour irriguer une pensée, accompagner à tous les niveaux de réflexion. Ce sont les décideurs et acteurs de la société que vous êtes et qui doivent avoir, comment dire, pour objectif de participer, de comprendre, de développer, d'appliquer la démarche scientifique. Il est nécessaire de partager la science. C'est l'ambition qui est au centre des cycles qui sont organisés par l'IHEST, d'accepter l'incertitude, d'accepter la controverse, d'accepter le fait que les fêtes sont des fêtes et les opinions sont des opinions. Et la différence entre les fêtes et les opinions, quoi que certains veuillent le dire, est bien claire. Les choses qui peuvent être supportées par des fêtes sont analysables. Celles qui sont supportées par des opinions sont plus difficiles. Et mêler les deux dans l'acceptation de ce qu'est la controverse scientifique est quelque chose d'important, en tout cas qu'on a le devoir de partager. Je me réjouis, dans ce rôle, je le dis avec plaisir, que les récentes lois de programmation de la recherche donnent des moyens accrus pour le développement de la science, de permettre aussi à cette science de s'impliquer de plus en plus dans la vie de la société. Mais je voudrais faire cette remarque pour tout le monde, c'est que le terrain de la connaissance, qui est vraiment un jardin extraordinaire pour qui a pris le temps de le cultiver un peu, ou de s'y promener d'ailleurs, tout est permis. Ce jardin est vraiment aussi comme un jardin. Les choses ne poussent pas toujours là où on arrose et là où on a mis les graines. Les choses poussent aussi parce que, je ne sais pas pourquoi, comme dans votre jardin, probablement les choses poussent de temps en temps là où elles ont décidé de pousser. Il est important que quand quelque chose se développe, on puisse se mettre à côté et aider. Pour être moins formel et partager avec vous une expérience personnelle, il y a un petit peu plus de dix ans, le physicien que j'étais essayait de comprendre pourquoi des réseaux dynamiques, c'est-à-dire des choses qui font contact entre des objets, avec des contacts qui évoluent avec le temps, pourquoi ces réseaux dynamiques échappent très largement aux mathématiques des graphes. Et pour faire ça, je me suis dit, tiens, on va mesurer un réseau dynamique et j'avais développé un ensemble de capteurs que les gens peuvent porter dans différents contextes. Et quand les gens sont suffisamment proches, les capteurs échangent leur numéro de téléphone, rapportent tout ça à une centrale de données. Et on a fait donc les premières mesures de contact humain pour analyser des réseaux dynamiques de graphes. Il se trouve que ces travaux, qui sont à ce jour encore essentiellement les seuls, ont été repris avec force, citation ces derniers temps, parce que les contacts humains, voyez-vous, ont un peu occupé la recherche et les sociétés ces dernières années. Il est évident que personne, la bande de gens qui a motivé ça au départ, n'avait en tête la moindre application de type épidémiologique, même si les contacts étant mesurés et les médecins appelaient à leur rescousse en disant « Mais vous, vous savez comment ça se passe ? » Les sociologues, d'ailleurs, ont beaucoup contribué à comprendre ce que sont des réseaux de contacts. Il s'est produit des papiers dans le domaine de la médecine et de la pharmacie. Voilà, voilà. Donc, ça ne pousse pas toujours là où on s'est demandé. L'autre chose sur laquelle il est pour moi important d'insister auprès de vous aujourd'hui, c'est l'idée que la science est par nature multi, pluri, transdisciplinaire. La démarche du scientifique convoquera, pour étudier un problème, les disciplines ou les savoirs qui lui seront nécessaires, et pas l'inverse. Et ça, c'est vraiment important. On sort quand même d'une démarche qui a beaucoup occupé le 19e, de rapporter une solution à un problème, dans le sens où les ingénieurs avaient un truc à résoudre. On a aujourd'hui des problèmes qui sont très largement ouverts devant nous. Et je suis heureux que la conférence tout à l'heure parle des sciences humaines, parce que les sciences inhumaines que je représente ne suffiront pas à apporter des solutions. Et cette démarche est essentielle. Pour revenir sur ce que je vous disais il y a une seconde, j'ai été frappé en suivant l'abondance de modèles épidémiologiques qui ont été faits ces deux dernières années, que si beaucoup de sciences, et beaucoup de sciences que je comprends, ont été mises là-dedans, très peu de sciences sur l'acceptation des contacts, sur ce que font les gens en cas de contact, c'est-à-dire que les modèles n'ont pas impliqué ou convoqué des sciences humaines. Et je pense qu'on aurait gagné, ou on pense qu'on aurait gagné à inclure les facteurs humains ou tenter de les inclure dans la modélisation qui a été faite. Voilà. Donc c'est un plaidoyer pour mettre les choses ensemble en termes de multidisciplinarité. Alors, ce cycle de l'IHEST, pour revenir à un propos un peu plus officiel, il a pour vocation de faire le lien, vous faites le lien entre les acteurs essentiels qui sont à la fois dans le système public et dans le système privé, qui forment aujourd'hui des gens qui demain seront amenés à décider, à prendre part à ce que sont des orientations, et à faire société quelque part. Et la mission que nous avons, c'est d'aider par la science à faire société. Plusieurs choses vont se trouver dans ce cycle et dans ces suites, en particulier le cas des réseaux d'auditeurs, et je salue ceux qui sont présents ou à distance, parce que ce réseau est actif en dehors du cycle. Il publie des ouvrages. Deux ont été publiés récemment sur l'intelligence collective et sur les algorithmes en lien avec la société. Le réseau s'organise en région aussi, dans le Grand Est depuis un certain temps, et puis plus récemment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des choses qui sont importantes, puisque maintenant, ou enfin disons dans les mois qui viennent, le réseau comptera un petit peu plus de 700 auditeurs, donc d'un ensemble de personnes qui, en général, répondent à la sollicitation, sont contents d'interagir, de partager, et de continuer à cette mission qui est de dire, voilà, dans les rôles que nous avons les uns et les autres, mettre un petit peu de science au sens le plus large, surtout dans la démarche, est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, le cycle qui s'ouvre est absolument passionnant. Je vais laisser Sylvain le présenter. C'est celui des ressources et des transitions. Alors, évidemment, je ne pense pas qu'on fasse, ou que vous fassiez le tour du problème ressources et transitions pendant le cycle, mais j'espère en tout cas que la sélection qui a été préparée permettra de l'aborder avec toute une série d'éclairages, qu'on espère varier et fascinants. Voilà, je souhaite à tout le monde d'abord la bienvenue ici, et puis une excellente journée de travail. Merci. Alors, la règle, c'est quand on intervient, on se débarrasse de cet engin, et puis bon, on va essayer de le garder autant que possible. Effectivement, ce n'est pas le moment de baisser la garde alors qu'on est en train peut-être de remporter la victoire. Merci, Jean-François, pour ton intervention. Je voudrais aussi vous remercier tous, chers auditeurs, chers auditrices, ou chers auditrices, chers auditeurs, excusez-moi, de votre présence, que ce soit une présence physique ou que ce soit une présence à distance. Donc, vraiment, merci d'être là ce matin. Donc, Jean-François a rappelé la mission de l'IHEST, vous êtes pratiquement tous auditeurs et auditrices, je n'y reviendrai pas, et comme Jean-François l'a dit, je vais plutôt me concentrer sur les thématiques que nous abordons dans le cycle de formation. Alors, le cycle de cette année, pour lequel nous avons dans la salle 42 auditeurs présents, si tout le monde est là, ce cycle continue de s'intéresser à la question des transitions. Grande question, riche et complexe. Donc, les transitions telles que nous les avons présentées globalement, c'est d'abord, on les a rassemblées au sein des deux transitions majeures du XXIe siècle, que sont la transition numérique et la transition écologique liée au réchauffement climatique d'origine anthropique. Ces deux transitions étaient indépendantes les unes des autres, a priori, elles sont aujourd'hui indissolublement liées et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les sciences unies humaines du numérique doivent s'allier aux sciences humaines et sociales. Ces transitions déterminent ensuite, elles sont vraiment le déterminant d'autres transitions qu'on connaît bien et dont on parle, la transition énergétique, les transitions industrielles, alimentaires, agricoles, mais aussi culturelles, des modes de vie, des modes de gouvernance, des comportements sociaux. Donc, on est dans une période que les historiens appellent parfois période charnière ou une période de transition. Bien. Alors, ce terme, transition, on n'en parlait pas trop quand on a commencé, quand le Conseil scientifique a choisi ce terme, Jean-François, si tu te rappelles, c'était en décembre ou novembre 2018, on n'en parlait pas tellement, on ne voyait pas ça partout et aujourd'hui, dans les médias, il n'est pas de jour où on ne parle pas des transitions ou de la transition. Alors, du coup, le terme est en passe de devenir un de ces mauvalises qu'on utilise, qu'on se repasse sans véritablement savoir ce que l'on met dessous. Alors, c'est la première question qu'on s'est posée à l'IHEST et là, mes 42 auditeurs sont témoins, de quoi parle-t-on quand on parle de transition ? Depuis qu'on étudie la chose, nous avons reçu à l'IHEST des philosophes comme Mathias Girel, Marie Gaille, Jean-Michel Beignet, Catherine Larère, qui sont venus nous éclairer, chacun d'ailleurs avec des postures un peu différentes sur la signification du terme et l'idée, en fait, que je retiens, qui est évidemment schématique, désolé, Périne, c'est que la transition est plutôt un passage, un passage d'une situation A vers une situation B ou d'un état A vers un état B. Alors, ça suppose cependant une transformation, c'est-à-dire que l'aboutissement B soit différent du point de départ A. Alors, appliqué à une société, des historiens comme Claire Sottinelle où Jean-Baptiste Fresseuse, que nous avons reçu aussi depuis que nous étudions les transitions, donc sur trois cycles, démontre que c'est aussi un processus historique et que ce processus peut être long. Donc, on a par exemple deux exemples qui sont dans des périodes de l'histoire totalement différentes. Donc, cette année, Claire Sottinelle nous a parlé de la fin de l'Empire romain en disant qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de chute de l'Empire romain, on est dans un processus. Et c'était un peu la même idée que développait Jean-Baptiste Fresseuse il y a deux ans quand il nous parlait de la révolution industrielle et de la transition énergétique et qu'il disait qu'il n'y a pas eu vraiment de transition énergétique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut toujours se demander s'il y a vraiment transition énergétique. Donc, la transition suppose aussi de s'inscrire dans une temporalité et cela, le Conseil scientifique l'avait bien souligné cette année, a abordé une relation constante entre le passé, donc l'histoire, le présent et le futur. Donc, l'avenir est une science qui est la prospective. Je ne sais pas si c'est une science, ce n'est pas à moi d'en juger. Donc, les transitions, par ailleurs, ne sont pas toujours voulues. Elles peuvent être subies. Et dans ce cas, le futur n'est pas forcément désiré. Et il n'est pas forcément désirable. Mais ça n'entraîne pas forcément la passivité. On peut aussi agir et vouloir sur quelque chose qu'on n'a pas désiré ou qu'on n'a pas déclenché. On peut agir pour atténuer, pour influencer, pour accélérer, pour freiner. Et puis, on peut agir aussi si on a étudié et si on a compris ce qui se passe. Et c'est ce que nous tentons de faire depuis deux ans, depuis 2019, que nous étudions les transitions. Alors, en 2019, moi, je suis frappée par l'évolution parce qu'en 2019, le Conseil scientifique nous a dit qu'il faudrait se préparer aux transitions. Donc, le thème, c'était le thème du cycle 2019-2020, c'était préparer les transitions. Préparer les transitions, nous préparer aux transitions et se demander quelle était la réalité des transitions, quelles étaient nos représentations. Donc, on avait mis un sous-titre, donc réalité, fiction, science et réalité. En 2020, on avait déjà évolué, un an après, et le Conseil estimait que là, on était au pied du mur. Donc, il ne s'agissait même plus de les préparer, mais de les affronter, ces transitions, en toute lucidité et dans les paradoxes dans lesquels nous étions plongés ou acculés, obligés, par exemple, de changer quelque chose en sachant pertinemment que le changement allait poser autant de problèmes que la situation qu'on allait garder. Donc, le changement pouvait être pire ou pas nécessairement mieux. Et cette année, alors cette année, Christophe Cassou, climatologue, qui est chercheur et rapporteur du groupe 1 du GIEC 2021, est venu donc, pas physiquement, mais à distance, nous parler il y a trois semaines et il a annoncé la couleur en disant, aujourd'hui, le changement climatique d'origine anthropique est un fait scientifique avéré. La controverse est close. Il n'y a plus de controverse. Le GIEC émettait encore un doute il y a cinq ans. Aujourd'hui, il n'émet plus de doute. Donc, on est devant un fait aussi certain que l'héliocentrisme ou la rotondité de la Terre. Évidemment, il y a toujours des platistes et puis quelques bons qui vont contester ça, mais scientifiquement, on est devant un fait avéré. Il a ajouté d'ailleurs que nous ne pouvons plus perdre de temps et que chaque tonne de CO2 compte. Il y a donc urgence à mettre en place les transitions qui permettront d'atténuer le changement climatique ou de nous y adapter. En 2021, nous allons donc essayer de voir quelles ressources sont à nos dispositions pour mener quelles actions et à quelle profondeur. Quels changements engagés ? Est-ce que ce sont juste des transformations ? Aucun problème, cinq minutes, ça tiendra. Est-ce que ce sont des ruptures ? Est-ce qu'il faut provoquer des ruptures ? Ou est-ce qu'il faut préparer des métamorphoses au sens où Edgar Morin l'entend ? Il le dit d'ailleurs fort joliment dans ses textes en disant est-ce que la chrysalide peut devenir papillon ? On a une chrysalide d'une certaine nature, une chenille à la base et il sort de la chrysalide autre chose qui a été d'une autre nature et qui est un papillon. Alors, quelles ressources avons-nous ? Le terme ressources demande lui aussi à être précisé. Et nous avons eu l'équipe de l'IHEST un grand moment de solitude après le conseil scientifique qui avait débattu de façon fort, systémique et complexe sur le terme de ressources. Donc, on a essayé de sortir des choses qui étaient un peu d'un fil directeur. Donc, un des fils directeurs c'était la polysémie du terme. Les ressources dont nous disposons en nous-mêmes sont à la fois des ressources internes à l'être humain et les ressources externes, soit celles que nous exploitons, soit celles que nous fabriquons. Tu vois Jean-François qu'on a fait un exercice de simplification, j'espère qu'il n'est pas trop simpliste. Les ressources externes, bon, évidemment, tout le monde sait ce que c'est, l'air, l'eau, les ressources des sols, des sous-sols, donc les minéraux, les ressources de la mer, et puis ce qui constitue ce que l'industrie appelle les matières premières, mais aussi les produits fabriqués, les outils, la technologie, mais aussi les organisations humaines à tous les niveaux, les systèmes, les systèmes financiers, politiques, culturels, les systèmes de relations, etc. Donc ce que tu disais Jean-François, on ne va certainement pas épuiser le sujet. Et puis il y a nos ressources internes, c'est-à-dire les ressources de l'être humain, notre énergie, notre intelligence, notre créativité, nos capacités de changement, de résilience, mais aussi nos capacités de critique, de critique dans le bon sens et dans le sens où Victor Hugo disait qu'il était toujours étonné de la capacité de critique que contenait un imbécile, il y a donc les deux, de l'autocritique, de résistance, mais aussi de destruction. C'est aussi des ressources, c'est des ressources négatives, mais malheureusement ce sont des ressources. Et les ressources, ce sont aussi nos représentations, nos récits, les récits qu'on se fait, nos croyances, nos idéologies, nos biais cognitifs, c'est les relations qu'on entretient les uns avec les autres, avec les animaux, avec la nature, entre guillemets, c'est notre rapport à l'histoire et à l'avenir, au passé et au futur, et notre capacité à transmettre à nos enfants. Et ce sont aussi ces enfants eux-mêmes qui sont des ressources et qui vont construire le futur. Donc, nous allons bien sûr étudier au cours de ce cycle les ressources externes que j'ai décrites sans être exhaustifs, mais également, et nous allons volontairement commencer par là, les ressources internes. Nous avons pris le parti délibéré d'orienter d'abord notre étude sur les ressources inhérentes à l'autre humain. On pourrait dire pourquoi ? Parce qu'au commencement était l'humain. Rien n'existerait de ce qui nous arrive et de ce qui arrive aux ressources externes et à notre planète si les humains avaient voulu et façonner un monde différent. Nous sommes donc responsables de notre passé, de notre présent et de notre futur. Et à l'heure où les scientifiques étudient le changement climatique et nous allaitent sur l'urgence à agir, on peut se demander si l'avenir est délibérément sombre, voire voué au collapse, ou si tout ne dépend-il pas encore et toujours de nous, de nos ressources, de notre capacité à réagir, à agir, de notre volonté, des atouts qui nous restent, de l'analyse aussi qu'on peut en faire, de la vision qu'on en a, du regard qu'on peut apporter dessus et des réponses essentielles ou existentielles qu'on peut essayer de trouver. Voilà, donc c'est ici que vous entrez en scène, les chercheurs en sciences humaines. Delphine Pagès et le Caroui nous parlera tout à l'heure des sciences humaines, de la recherche en sciences humaines et sociales dans les transitions mais nous allons commencer par une réflexion philosophique et historique et pour cela j'ai à côté de moi Perrine Simon-Nahoum qui est historienne et philosophe et dont j'ai beaucoup aimé le récent livre Les déraisons modernes qui est particulièrement éclairant sur le sujet qui nous occupe et pour introduire le sujet qui nous occupe. Par ailleurs, comme nous sommes français et comme étant français, nous doutons ou nous affectons de douter perpétuellement de ce que nous faisons et de notre capacité d'agir nous avons une tendance à nous autoflageller jusqu'à la maladie on était en Espagne il y a 15 jours et les espagnols disent souvent des français los franceses se quéjan les français se plaignent voilà donc comme nous sommes des plaignards et pas des plaignants nous avons demandé à Eric Anceau qui est également historien donc de donner un peu une vision sur le modèle français un éclairage sur le modèle français est-il toujours opérant est-il si désastreux que ça nous prépare-t-il est-il une ressource pour les transitions et nous avons demandé à David Jaïz puisque nous sommes sciences et sociétés et que David Jaïz se présente comme essayiste même s'il a un très un très solide bagage scientifique qui pourrait tout à fait le nommer chercheur de nous donner aussi sa lecture de ce modèle et ce sera notre table ronde voilà donc Périne je m'arrête là j'ajouterai que comme je l'ai dit vous êtes historienne et philosophe vous êtes directrice de recherche au CNRS professeur attaché au département de philosophie de l'école normale supérieure et vous êtes aussi directrice de collection aux éditions Odile Jacob donc j'ai cité votre livre grand plaisir de vous écouter et je vous remercie de votre attention merci merci infiniment en fait Sylvane je pense que vous auriez pu faire la conférence à ma place d'ailleurs vous l'avez pratiquement faite donc voilà je remercie évidemment Jean-François Pinton et Sylvane Casademont pour leur invitation également Blaise Blaise-Georges et je vous remercie donc de partager avec moi cette ouverture de votre cycle de formation alors Sylvane vient de le dire le terme de transition fait aujourd'hui partie de notre vocabulaire longtemps nous n'avons considéré que la transition démographique puis est venue au début des années 1960 la transition qui désignait en fait une étape du décollement économique des pays et puis avec donc le numérique et surtout l'écologie le terme a envahi le débat public en France la loi du 17 août 2015 qui porte dans son titre le terme même de transition la fait entrer dans le vocabulaire législatif et avec le ministère de la transition écologique et solidaire la transition est devenue un élément de gouvernance administrative alors comme toujours la fortune d'un mot nous en dit long sur l'état de la société dans lequel nous vivons aussi il me semble que la question autour de laquelle est conçu votre cycle national mobiliser les ressources pour les transitions transformation rupture métamorphose est au coeur des questionnements actuels elle nous permet en fait de nous interroger et mes deux prédécesseurs l'ont dit sur la façon dont s'articulent les différents niveaux de connaissances les différentes disciplines on peut considérer la transition d'un point de vue épistémologique en la rapportant à ce qu'on nomme la théorie des systèmes et en la comparant aux notions de modèle aux notions de crise aux notions de paradigme on peut aussi et c'est ce que je vous proposerai ce matin aborder à travers elle la manière dont nous percevons l'époque qui est la nôtre et c'est donc dans cette direction que je souhaiterais réfléchir avec vous ce matin sur ce qu'engage en fait le mot transition de notre rapport au monde les mots vous le savez ne sont jamais neutres ils ont un effet performatif et contribuent à construire la réalité qui nous entoure alors je vous proposerai peut-être une réflexion en deux temps d'abord m'interroger sur l'usage que nous faisons aujourd'hui du mot transition en mettant en lumière vous allez le voir le paradoxe qui à mon sens l'habite avant de vous proposer peut-être dans un second temps une manière nouvelle de considérer la transition en la mettant au coeur de la philosophie je dirais quelque chose qui serait comme un éloge de la transition voilà alors comment est-ce que nous entendons aujourd'hui les transitions il est amusant de constater qu'en matière d'écologie donc domaine auquel le terme est évidemment le plus souvent associé le dictionnaire de la pensée écologique qui avait été dirigé par Dominique Bourg et qui était paru au PUF en 2015 contient en fait deux définitions de la transition l'une se rapporte à la théorie des systèmes et l'autre fait directement référence au concept de révolution ce qui est intéressant c'est qu'en fait ces deux définitions ont un point commun elles font signe toutes deux vers la nécessité de rupture que porte en elles la transition écologique et là évidemment un sémanticien ne pourra que s'étonner parce que comme Sylvane l'a rappelé est-ce que ça n'est pas là le contraire de la transition je veux dire précisément la transition désigne elle l'a dit le passage d'un état à un autre et de fait il me semble que quand on réfléchit aujourd'hui à notre usage du terme tradition rarement un terme un mot aura fait autant signe vers son antonyme que celui de transition car vous l'avez bien compris parler de transition c'est en fait avant tout parler de rupture alors je me suis interrogée sur cet état de fait et il me semble qu'on peut peut-être faire remonter cela au débat épistémologique suscité en 1962 par la publication d'un livre très célèbre dont vous avez sans doute entendu parler et peut-être même lu le livre de Thomas Kuhn qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques dans cet ouvrage Thomas Kuhn qui était professeur au MIT défendait en fait l'idée que le progrès scientifique ne s'opérait pas de façon progressive mais opérait par rupture il y a cet état de fait et c'est le deuxième point qu'on oublie souvent quand on parle de son ouvrage au fonctionnement non seulement social mais je dirais au fonctionnement psychologique de la communauté des savants ce qu'il disait c'est que les scientifiques ne tirent pas leurs conclusions des expériences qu'ils entreprennent mais qu'au contraire ils entreprennent telle ou telle expérience parce qu'ils ont des idées préconçues et donc que l'arrivée de la nouveauté l'innovation doit passer devait passer selon Kuhn par un changement psychologique qui conduit en fait les savants à accepter de renoncer je dirais à leur confort intellectuel à l'environnement intellectuel dans lequel ils ont mené leurs recherches pour s'engager dans l'aventure de la nouveauté le changement de paradigme devient donc à la lumière des analyses de Kuhn un bouleversement psychologique en même temps qu'une modification épistémique et c'est d'ailleurs à lui que revient non pas l'invention je crois du terme paradigme mais en fait sa diffusion sa vulgarisation terme qui donc renvoie à l'idée qu'à un moment un modèle épistémique fait autorité avant de s'en voir en fait substituer un autre à une forme d'unification du champ scientifique reconnu à une époque donnée en succède donc une autre portée par le même consensus et le passage donc d'après Kuhn s'opère par la voie d'une révolution alors il me semble que dans la façon qu'ont certains de nous décrire aujourd'hui l'évolution des années à venir on retrouve cet héritage de Kuhn notamment dans une double idée d'abord l'idée que le changement qui se produira qui s'annonce va se produire d'une certaine forme en une fois une forme d'événement apocalyptique mais aussi deuxième idée la réduction je dirais la réduction méthodologique qui l'accompagne pour ne pas dire même la simplification à laquelle aboutit le fait de mettre en avant le rôle d'un seul élément d'un élément singulier du champ cognitif et finalement de tout axer autour de lui comme s'il n'y avait pas d'autres manières de l'aborder et c'est ce qui m'a frappée par exemple dans une discussion enfin une discussion c'était pas vraiment une discussion mais une présentation la semaine dernière à France Info avec Jean Jouzel où on donc lui évidemment parlait du climat et il est le grand spécialiste qu'on connaît mais dans la manière que nous avions de discuter ce qui m'a frappée c'est que Jean Jouzel met le climat au départ de tout et je dirais comme seule variable non même pas comme seule variable explicative mais comme la variable principale dont il faut prendre en compte donc si vous voulez ça pour moi c'était très frappant l'idée qu'il y ait une sorte de surdétermination harmoniste de la pensée or tout montre le contraire et les noms qu'a cité tout à l'heure Sylvane Jean-Baptiste Fressose et surtout Catherine Larère montrent que on peut penser je crois l'écologie d'une autre manière sans diminuer l'importance qu'elle a dans le monde aujourd'hui alors je voudrais m'interroger avec vous sur le fait sur la signification finalement qu'est-ce que ça veut dire que penser la transition en termes de rupture ce qui quand même est pour moi très contre-intuitif et ce que je voudrais mettre en lumière c'est la manière dont cela nous renvoie en réalité à une vision idéologique des choses qui n'est pas sans conséquence je crois sur la manière dont nous nous rapportons à notre époque à commencer et là aussi Sylvane en a dit un mot par le sentiment que nous avons de notre temporalité ce que montre le fait d'identifier transition et rupture c'est que finalement nous avons beaucoup de mal beaucoup de difficultés aujourd'hui non seulement à habiter notre présent mais plus encore à vivre dans une certaine durée l'idée de transition a cessé de faire référence à un processus à une durée temporelle elle est désormais comprise comme l'effet que produit un passé plus ou moins proche sur le présent et le futur et cet effet est présenté comme irréversible et donc il vient écraser en quelque sorte de son poids un présent incapable de se définir pour lui-même et il vient même obérer je dirais un avenir dont les orientations se trouvent en quelque sorte fixé à l'avance la transition dans le discours des écologistes se trouve ramenée à un point un instant précis celui où l'on atteint le point du non-retour qui par un renversement débouche sur une nouvelle façon de considérer le monde et cette situation renvoie pour moi à la pensée d'un philosophe qui est un philosophe allemand Hans Jonas et à son fameux principe responsabilité sans doute l'ouvrage qui exerce aujourd'hui la plus grande influence sur la manière que nous avons de concevoir le monde une citation de Hans Jonas une citation de Hans Jonas tirée du début du livre évoquant donc la technique et en fait le pouvoir que l'homme en tire sur la nature tout cela écrit-il s'est transformé de manière décisive décisive déjà la technique moderne a introduit des actions d'un ordre de grandeur tellement nouveau avec des objets tellement inédits et des conséquences tellement inédites que le cadre de l'éthique antérieure ne peut plus les contenir donc il y a déjà dans la présentation de Jonas cette manière de rapporter l'inédit au décisif et vice versa le premier bouleversement c'est toujours une citation de Jonas tient dit-il dans la vulnérabilité critique de la nature par l'intervention technique de l'homme c'est page 31 si vous voulez voir dans la petite édition chant flammarion cette découverte dont le choc conduisait au concept et au début d'une science de l'environnement écologie modifiait toute la représentation de nous-mêmes en tant que facteur causal dans le système plus vaste des choses par les effets elle fait apparaître au grand jour que non seulement la nature de l'agir humain s'est modifiée de facto et qu'un objet de type entièrement nouveau rien de moins que la biosphère entière de la planète s'est ajouté à ce pourquoi nous devons être responsables parce que nous avons pouvoir sur lui alors je dirais au passage que comme vous le voyez c'est pas le style philosophique le plus léger léger et il faut aussi s'interroger peut-être sur la manière dans ce livre le principe responsabilité qui est un livre extrêmement ardu d'un point de vue philosophique même de technique philosophique de vocabulaire philosophique est devenu le vademecum de la pensée actuelle mais j'essaierai peut-être de vous de vous donner une piste alors il me semble que ce que Jonas décrit ici c'est aussi ce que dégageait Thomas Kuhn le lien entre une modification épistémologique et un bouleversement psychique et il y ajoute en fait un élément qui va faire le succès de sa théorie qui ne se trouvait pas chez Kuhn cette notion de responsabilité infinie vous savez ce qu'on nous dit en permanence c'est à dire que nous sommes responsables devant les générations futures de la planète que nous allons leur léguer entre parenthèses là aussi évidemment comme elles ne sont pas nées elles ne sont pas responsables à notre égard donc vous imaginez ce cas d'écrasant le fait que vous vous leviez tous les jours en vous disant waouh je suis responsable pour des générations qui ne sont pas arrivées mais d'elles évidemment je ne peux rien attendre donc tout repose sur nous et là encore il faut être attentif je crois à ce lexique employé qui inscrit donc dans le temps l'aspect irréversible des phénomènes et décrit le passage donc à ce nouvel état non pas je dirais comme une transition douce mais comme un brusque renversement dont on ne sait pas trop en fait en réalité s'il renvoie vraiment à un état de la technologie ça j'imagine que vous pourriez le dire beaucoup mieux que moi Jean-François Pinton ou alors un bouleversement psychologique à l'observation du philosophe un peu plus loin d'ailleurs certaines descriptions de Jonas penchent davantage vers une description systémique des phénomènes que nous vivons comme lorsqu'il décrit l'effet boule de neige du progrès technique vous savez à un moment il dit en fait le progrès technique on n'en a aucune maîtrise c'est comme une boule de neige elle est toute petite au sommet de la montagne et plus elle dévale la montagne plus elle devient cette énorme avalanche que nous ne pouvons pas maîtriser or il me semble que cette pensée de Hans Jonas structure aujourd'hui la représentation que nous nous faisons du monde dans lequel nous vivons et plus encore je dirais le sentiment de la temporalité que nous avons d'un point de vue d'un point de vue moral or et c'est mon dernier point sur la pensée de Jonas ce qui accompagne cette idée qu'on retrouve aussi chez d'autres philosophes c'est l'idée que finalement il vaut mieux avoir conscience de notre ignorance que de penser que nous pourrions avoir un savoir même imparfait sur les choses c'est ce théorème de l'ignorance qui d'une certaine façon moi je comprends bien ce à quoi il renvoie mais je dirais que du point de vue des scientifiques évidemment nous sommes loin de connaître l'ensemble des phénomènes mais nous avons quand même cette idée que nous pouvons progresser dans le savoir or là ce qu'on nous dit n'a rien à voir avec la maïotique socratique c'est l'idée que nous devons partir du principe que nous ne savons pas alors une fois que vous partez du principe que vous êtes responsable pour les temps qui viennent et que de toute façon vous ne savez pas ça me paraît un petit peu difficile de penser une transition dernier point peut-être de cette première partie quelle conclusion est-ce que quelle conclusion on peut on peut en tirer c'est à dire que la question qui se pose c'est évidemment de savoir comment on décrit ce moment quelle est la réalité qui l'habite et on voit que évidemment cette réalité elle est bien mince elle est même inexistante là encore je reviens au dictionnaire de la pensée écologique que je vous citais tout à l'heure où les deux notions de transition se rejoignent dans la manière je dirais dont elles excluent en quelque sorte l'homme du processus en cours soit nous sommes partie prenante dans un processus systémique et là encore faites attention au mot vous verrez que dans tous les débats aujourd'hui la notion de systémique est invoquée et prend je dirais une connotation idéologique le systémique c'est ce à quoi on ne peut pas échapper et ça va jusque dans la culture woke dans la culture de l'effacement on vous explique que de toute façon même si vous vous avez le sentiment de ne pas être raciste vous l'êtes forcément parce que vous participez d'une civilisation où le racisme est systémique alors je veux dire voilà quoi bon ok qu'est-ce que vous voulez dire c'est tout c'est comme ça donc soit nous sommes pris dans un processus systémique dont le point de déséquilibre est atteint ce qui nous précipite sans que nous en ayons aucune part dans un nouvel état du système soit le processus est déjà en cours il est déjà très avancé et nous vivons une révolution mais à laquelle nous n'avons aucune part et dans ce dernier cas c'est la nature qui a pris les rênes alors quelle conclusion en tirer rien d'autre je dirais que ce que nous constatons aujourd'hui rien d'autre que ce que nous vivons aujourd'hui à savoir que l'éthique à laquelle parvient Hans Jonas éthique infinie englobant l'ensemble de la biosphère est à ce point exigeante qu'elle ne peut susciter en chacun de nous je dirais qu'un sentiment d'impuissance voire même une culpabilité et je vous renvoie à les récents travaux d'un politologue américain qui s'appelle Joshua Fisher et qui montre que alors lui n'a pas travaillé sur l'écologie il a travaillé sur la culture woke mais il montre qu'il y a en ce moment un phénomène aux Etats-Unis témoignant d'une désaffection des Américains de l'opinion publique américaine pour les courants du protestantisme qui est à la mesure de l'attrait qu'exercent au contraire les mouvements écologistes et les mouvements woke c'est-à-dire que ce qu'il explique c'est qu'il y aurait une forme de religiosité dans ces nouveaux courants idéologiques ces nouveaux courants de pensée reposant en fait sur une forme de culpabilisation judéo-chrétienne alors ça n'est pas la leçon que contient le principe responsabilité de Jonas puisque vous savez que s'il nous met en garde contre la catastrophe en fait c'est précisément pour qu'elle n'advienne pas mais je dirais c'est la leçon qu'en ont retenu les collapsologues et je vous renvoie par exemple aux travaux enfin travaux je ne sais pas aux livres aux ouvrages aux essais de Pablo Servigne et de Raphaël Stévin qui sont en France les représentants les plus radicaux de cette idéologie alors on m'a dit quand j'ai publié mon livre oui oui mais leurs premiers ouvrages dataient de 2015 et ils ont ils ont évolué je vous renvoie à des déclarations de Pablo Servigne dans une revue qui s'appelle Regard français du 6 août 2021 voici ce qu'il dit il est déjà trop tard pour éviter une trajectoire climatique catastrophique mais il est encore temps pour limiter les dégâts et détruire le système politique qui en est à l'origine en fait c'est intéressant de voir comment dans ce discours se met en place me semble-t-il un double jeu autour de la notion de transition c'est à dire que vous voyez que la transition si on la rapporte à l'écologie elle désigne un processus en cours irréversible mais que la transition par une sorte de glissement sémantique désigne également la révolution politique qu'il nous est encore possible d'accomplir et c'est sur cette révolution politique que j'attire votre attention je poursuis vous trouvez cet entretien sur le net Pablo Servigne poursuit l'effondrement en cours constitue une opportunité de déverrouillage rapide du système et c'est là que le modèle choisi moi me fait frémir ce modèle c'est la biologie je cite encore Pablo Servigne l'effondrement est un récit qui associe de stimulants qu'il comporte des risques comme celui de déboucher sur des massacres ou des formes de fascisme mais renferme aussi des promesses de changement car une désintégration est toujours suivie d'une réorganisation laquelle peut offrir l'occasion de basculer vers une autre forme d'organisation sociale en tout cas sans la dépendance au combustible fossile et si possible compatible avec le vivant réellement moi ce sont des discours qui me font froid dans le dos et ça me fait penser à ce qui s'est passé en Chine au moment de la pandémie et la manière dont on a trouvé des gens ici pour nous dire quand même la Chine c'est formidable parce qu'ils ont réglé le problème de la pandémie et moi je répondais à ces gens là oui ils ont réglé le problème de la pandémie c'est à dire qu'ils ont mûré les gens chez eux en les faisant mourir de faim littéralement pour les empêcher de sortir je ne sais pas vous moi je n'ai pas envie de prendre le risque ni du fascisme ni d'aucun massacre je veux dire je ne peux pas concevoir le monde comme ça et il me semble que ce type de propos montre d'une certaine façon qu'il y a bien une idéologie qui est à l'oeuvre qui tend au totalitarisme et je dirais que l'analyse va encore plus loin et elle se rapproche en fait pour moi d'une forme qu'on connaît bien en philosophie et en théologie qui est ce qu'on appelle la gnose la gnose vous le savez c'est un courant religieux antique qui explique le monde comme l'affrontement de deux divinités il y a une divinité du mal et une divinité du bien mais la divinité du bien elle n'est pas présente dans le monde il y est seule présente la divinité du mal et on doit donc aller jusqu'à l'apocalypse pour qu'il y ait la conversion du croyant gnostique et que la divinité du bien puisse agir dans le monde en fait on voit très bien que derrière ce discours des collapsologues il y a une rupture revendiquée avec l'humanisme des lumières et le soi-disant hubris qui le caractérise mais il y a aussi donc cet appel à l'apocalypse et toute cette réflexion autour du de la notion de risque qui commence maintenant à apparaître et bien moi d'un point de vue philosophique je ne suis pas certaine d'être sauvée et donc je préférais ne pas prendre le risque alors j'en viens à mon second second point j'ai encore un quart d'heure c'est ça à peu près d'après mon ordinateur mais donc mais je il n'y a pas de soucis voilà ce serait pour faire un petit peu avec vous cette éloge de la transition je crois que cet ensemble des raisons qui nous conduit à nous dégager en quelque sorte d'une vision que j'appelle mortifère de la transition nous amène à en proposer une définition qui serait cette fois une définition positive et cette définition positive vous allez le voir me paraît pouvoir servir de socle à une philosophie alors certes une philosophie assez modeste une philosophie qui n'a rien de systémique mais une philosophie qui repose sur notre créativité propre cette philosophie elle vous proposerait d'abord de repenser le temps qui serait donc ce que j'appellerais le temps de la transition repenser la transition nous conduit je crois à redéfinir notre rapport au temps et c'est la démarche entreprise par un philosophe que je citerai ici et aux travaux aux travaux duquel je vous renvoie qui est Jean-Pierre Dupuis Jean-Pierre Dupuis vous savez est au départ un polytechnicien un ingénieur parti très tôt aux Etats-Unis et dans un livre dont le titre avait défrayé la chronique puisque ça s'appelait pour un catastrophisme éclairé il prolongeait en quelque sorte la réflexion de Hans Jonas en mettant en avant le fait que la situation que nous connaissons aujourd'hui exige en fait la formation de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes de penser et je crois que c'est ce que vous allez faire au cours de cette année au premier rang desquels disait-il une nouvelle conception du temps pour penser l'époque que nous vivons et c'est cette conception du temps sur laquelle il a travaillé qu'il a tenté d'approfondir depuis pour un catastrophisme éclairé le temps dit-il ne devrait plus être considéré de façon linéaire mais comme une ellipse j'explique très vite les choses mais je le fais très mal n'étant pas pas scientifique je pense que Jean-François Pinton le ferait beaucoup mieux que moi si j'ai bien compris donc l'idée de Dupuis c'est que il faut pour éviter la catastrophe il faut que nous pensions qu'elle peut advenir et donc il faut nous situer dans l'espace-temps qui serait postérieur à la catastrophe ce qui veut dire que d'une certaine façon nous repensons le présent nous repensons le futur non pas je dirais comme entièrement déterminé par cette catastrophe mais nous les repensons comme des temps qui sont des temps dynamiques des temps actifs qui pourraient eux-mêmes je dirais s'appuyer sur les potentialités qui éviteraient la catastrophe et Jean-Pierre Dupuis va plus loin encore en définissant ce qu'on pourrait identifier sous la figure d'une transition c'est à dire les futurs potentialisables ce qu'il appelle en fait une physique du sens là je vous renvoie à un article qu'il a publié dans son tout dernier livre qui s'appelle la catastrophe ou la vie qui est une sorte de journal de la pandémie quand on dit physique du sens ça sonne pas très bien il y a évidemment d'un point de vue épistémologique un oxymore puisqu'il y a une contradiction entre la physique qui fait appel à une finalité mécanique et le sens la dimension de sens qui fait appel à ce que Kant définissait dans la critique de la faculté de juger comme une finalité téléologique c'est à dire répondant à une causalité autre qu'une causalité mécanique qui serait une causalité réflexive ce type de causalité qu'on a essayé d'établir dans les sciences humaines Dupuis en fait emprunte ici à la pensée d'un mathématicien hongrois qui s'appelle John von Neumann qui a travaillé sur les ensembles dans ce qu'on appelle les ensembles dynamiques complexes et établit la possibilité de concilier ces deux types de causalité dans ce qu'il nomme donc là encore un oxymore les mécanismes téléologiques et ceci permet par un raisonnement complexe que je suis tout à fait incapable de refaire ici mais je vous renvoie évidemment à l'article de Jean-Pierre Dupuis de considérer que l'on peut désormais concilier des inconciliables à savoir l'explication par les causes et l'explication par les fins alors quel rapport avec la transition et bien le fait qu'on peut la penser d'un point de vue d'une causalité mécanique dans les effets qu'elle produit sur la nature mais aussi je crois maintenant du point de vue d'une causalité téléologique dans la manière dont nous souhaitons influer sur le monde à venir et dans la manière surtout dont nous y projetons le sens que nous donnons à notre action dans le monde et donc vous voyez que si on se place de ce point de vue là et encore une fois je m'excuse de la manière très embrouillée dont je vous ai expliqué les choses mais vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir le futur n'est ni entièrement déterminé ni entièrement libre et je dirais que pour moi c'est ça qui redonne des couleurs à la transition et je vais venir sur un terrain maintenant où je suis un tout petit peu plus à l'aise j'espère on voit ça très bien si on le conçoit d'un point de vue politique d'un point de vue politique la transition elle porte un mot un nom un nom qui a d'ailleurs disparu complètement de notre vocabulaire c'est celui de réforme il a disparu de notre vocabulaire tout simplement parce que la conduite politique vous le savez est soumise au diktat du temps court par exemple le temps d'un quinquennat mais aussi parce que les politiques ont cessé de s'interroger en termes d'adaptation nécessaire pour ne plus s'interroger que sur le résultat de leur politique seule visible des médias et de l'opinion et ici j'irai chercher chez un autre auteur qui est Anna Arendt ce qui pourra vous paraître un petit peu bizarre parce que Anna Arendt est précisément l'une des philosophes politiques qui a pensé la révolution donc elle pourrait sembler à l'opposé de à l'opposé du propos que je tiens la révolution c'est pour Arendt le moment où l'événement surgit le moment où l'histoire se dessine pourtant dans l'un de ses ouvrages les plus connus qui porte le titre précisément l'essai sur les révolutions Anna Arendt s'interroge sur la temporalité des révolutions elle dit la révolution est quelque chose de positif puisque c'est elle qui inscrit la liberté dans le monde c'est le moment où se passe un bouleversement un renversement l'idée d'un commencement et ce terme de commencement est très important pour Arendt elle le rapproche d'ailleurs de l'idée de génération elle parle toujours de génération mais pour autant rappelle-t-elle les révolutionnaires américains ou français n'avaient pas en tête l'idée d'un bouleversement quand ils ont fait la révolution au contraire si vous prenez les écrits de Thomas Paine qu'elle cite longuement on voit que l'idée de Paine c'était non pas de faire une révolution mais de faire une restauration c'est à dire de revenir en quelque sorte à un état exsanté plus pur et ce que dit Arendt est extrêmement intéressant pour nous parce qu'elle dit finalement ce n'est qu'après coup ce n'est qu'au moment où les masses sont entrées dans la révolution ont fait irruption dans l'histoire que le pathos révolutionnaire a vu dans la révolution comme la volonté d'un changement irréversible et là où sa pensée me paraît extrêmement intéressante c'est quand elle analyse ce changement elle dit en fait ce changement si vous prenez les représentations de l'époque et pas seulement celles des adversaires de la révolution française comme Burke mais si vous prenez Kant si vous prenez Hegel etc. en réalité ce changement il est apparu comme le moment où l'histoire échappait à l'homme c'est à dire que la révolution est très vite devenue si vous voulez ce moment où l'homme a cessé d'être maître de son destin à cesser de pouvoir conduire l'histoire et c'est précisément la raison pour laquelle paradoxalement la philosophie d'Anna Arendt cherche à refonder une philosophie politique et ce pourquoi elle pense les commencements parce qu'il lui faut insérer ces commencements dans ce qu'elle appelle une tradition ce qui lui permet précisément de voir dans la sphère politique le lieu où nous faisons société or pour faire société on a besoin de temps on l'a dit tout à l'heure la révolution ne suffit pas pour fonder un rapport aux autres elle requiert la durée et la forme sociale je dirais que prend celle-ci c'est à dire la fraternité alors j'en viens maintenant à mon dernier point et là encore c'est très amusant parce que sans qu'on se soit concerté c'est une c'est un terme que Sylvane a employé ce dernier point concerne les récits que nous faisons de la transition je pense qu'Anna Arendt nous permet justement nous met sur la voie pour penser la transition aujourd'hui je dirais non plus comme un temps intermédiaire mais véritablement comme un temps de construction un temps où les opposés précisément trouvent à dialoguer puisque vous le sentez bien il y a une tension qui se dégage dans la présentation que fait Arendt tension entre l'irruption de l'événement et la liberté que représente le nouveau et la manière dont nous devons dans la durée en tirer les conséquences pour que celle-ci produise ses effets le plus longtemps possible il y a là véritablement un récit que construit Arendt et ce récit renvoie à la fois je dirais aux représentations que nous avons de nous-mêmes mais aussi à celles que nous avons des relations qui nous unissent aux autres et au monde ce récit fait signe vers l'histoire mais il nous projette également vers le futur et vous savez qu'au 18e siècle au 19e siècle ces récits portaient un nom on les appelait les récits d'apprentissage je vous renvoie par exemple aux souffrances du jeune Werther de Goethe ces récits je crois sont ce qui donne sens à notre vie or pour des raisons intuitives je pense qu'aucun de nous ne raconterait sa vie en commençant par la fin quand bien même celle-ci résume à ses yeux l'ensemble de son parcours aucun d'entre vous ne racontera sa vie comme un parcours rectiligne mais je pense que si nous avions le temps de discuter vous prendriez plaisir comme moi à ralentir le temps à l'accélérer par moments à compter je ne sais pas les détours les hasards qui font que nous nous retrouvons finalement ici ensemble dans cette salle aujourd'hui à montrer comment certains événements se sont révélés décisifs et peut-être moins d'autres ou peut-être comment à un moment vous avez pris telle ou telle décision telle ou telle orientation c'est ce que Paul Ricoeur appelle un événement narratif en fait ça montre bien qu'on donne au récit une temporalité propre et je dirais que c'est cette temporalité qui s'apparente précisément à la transition elle peut avoir un point elle a un point de départ elle peut avoir un point d'arrivée mais elle ne se confond jamais entre les deux et au contraire je dirais elle met en exergue la richesse des détours qui auront conduit de l'un à l'autre et plus encore je crois elle s'abstient de prédire la fin alors en conclusion je voudrais juste peut-être finir par cette idée que nous aurions donc tout à gagner pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons à la considérer depuis ce temps de la transition et à bâtir donc ce que j'ai appelé des récits de transition à travers ces récits nous pourrons ainsi concilier je crois les déterminismes dont nous sommes porteurs et qu'il ne s'agit pas de nier évidemment pas et la liberté qui nous habite plus encore je crois que ces récits montrent que la transition revêt non seulement une dimension temporelle mais aussi un caractère spatial et un mode intersubjectif dans la mesure où nous plaisant à multiplier les digressions nous abattrons ainsi les frontières et nous enrichirons je crois nos points de vue des multiples traductions possibles la transition ce sera aussi je crois celle des frontières que l'on traverse et celle des langues dans lesquelles on traduit et si je voulais qualifier finalement ce que pourrait être une philosophie des transitions je dirais que c'est elle qui nous enseigne comment aller le plus lentement possible d'un point à un autre je vous remercie alors nous avons prévu un temps de pause voilà qui nous permettra donc de nous altérer et donc le débat qui suivra nous permettra de poser un certain nombre de questions dès que nous avions sur cette matinée donc pour qu'on puisse échanger encore avec nos intervenants voilà donc la pause est juste derrière et là Sous-titrage ST' 501